C'est parti pour Chineco, on se retrouve tous les soirs, c'est notre nouveau rendez-vous 23h50 avec un entrepreneur, un expert pour parler de la Chine, les enjeux business, comment développer ses activités en Chine, comment les entreprises chinoises aussi peuvent travailler en France parce que ça les intéresse et ça nous intéresse. Mais pour commencer, eh bien, direction Pékin. L'info business du jour avec le service français de Radio Chine internationale. On se retrouve juste après avec le président du Chinese Business Club. Bonjour Erwan, aujourd'hui je vous parle du système de navigation Beidou 3 qui sera opérationnel avant la fin de cette année. Deux satellites ont été mis en orbite le 19 novembre, lancés à bord d'une fusée depuis la base de Sichang au sud-ouest de la Chine. Et ces deux satellites se joignent aux 17 autres Beidou 3 lancés depuis novembre 2017 pour former un réseau de navigation qui pourrait concurrencer le GPS. Avec une couverture planétaire et une exactitude de positionnement allant de 2 à 5 mètres, le système Beidou, connu également sous le nom de Compass, rejoint les rangs des trois systèmes de navigation internationaux, GPS, Galiléo et GLONASS, développés par la Russie. Et d'ici la fin de l'année, le système commencera à fonctionner et à dispenser des services de navigation aux pays et régions participant au projet La Ceinture et la Route et sera capable de fournir des services de premier rang à l'échelle mondiale d'ici fin 2020. La Chine a commencé le déploiement de la première version de Beidou en 2000. Merci beaucoup. Retour en France. On est dans les studios de BFM Business avec vous Harold Parizeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le président du Chinese Business Club, club d'affaires franco-chinois qui fait un peu référence dans le milieu, en mettant en relation des patrons français avec des banques, des fonds d'investissement chinois. En gros, c'est vous qu'il faut aller voir quand on est un patron français et qu'on veut se développer en Chine. Entre autres, oui. Après, il y a une multitude d'associations en France. Parce que vous avez monté un vrai club avec des grosses entreprises, des écoles. Exactement. En fait, en 2012, j'ai créé le Chinese Business Club. L'objectif, c'est de mettre en relation des patrons français, des marques françaises, des groupes français, avec de l'autre côté des fonds d'investissement chinois, des délégations chinoises, des marques chinoises présentes en Europe, les gens de l'ambassade de Chine, du consulat. Et des entreprises françaises connues. Donnez-nous des noms. Aujourd'hui, il y a désormais plus d'une centaine de sociétés et de marques qui sont membres, des start-up, des PME, des ETI et évidemment des grands groupes dans tous les domaines. Labo, agroalimentaire, industrie lourde, luxe évidemment, tourisme, services, hôtellerie. Tout ça se mélange très très bien et on se réunit à peu près 12 fois par an à Paris systématiquement autour d'invités d'honneur qui sont médiatisés, en tout cas connus de nos amis chinois. Donc une fois par mois, des petites réunions comme ça pour parler vraiment de… Pas petites réunions, grosses réunions. Ah, grosses réunions, pardon. Bon, on est… voilà, c'est soit des cocktails, soit des grands déjeuners officiels où on est de sang et à chaque fois les invités d'honneur c'est Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Albert de Monaco, Sophie Marceau qui est une star en Chine. C'est vrai. Prochainement le PDG de Total, le PDG de Kering, le PDG d'Accord Hôtel. Enfin l'idée c'est toujours d'avoir des invités d'honneur très prestigieux. Des grands noms, des grandes marques françaises. C'est justement, vous mettez en relation les chefs d'entreprise avec des investisseurs, des fonds d'investissement. Oui. C'est facile aujourd'hui quand on est français d'investir en Chine ? Alors, ça l'est plus aujourd'hui qu'avant en tout cas. Oui. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire avec les chinois. Il y en a qui s'intéressent, on l'a vu tout à l'heure, aux étudiants chinois. C'est vrai. Il y en a d'autres qui s'intéressent aux investisseurs chinois, d'autres qui s'intéressent aux touristes chinois. On était l'année dernière à 2 millions de touristes chinois en France. Les objectifs clairement affichés du Quai d'Orsay, c'est de dépasser les 5 millions de touristes chinois en France d'ici 2020-2022. Donc chacun dans nos domaines d'activité, on a tous un intérêt à faire en sorte que tous ces gens-là viennent chez nous plutôt que dans les capitales voisines. Et des choses à faire, des choses à savoir pour attirer les touristes, pour bien les accueillir ? Évidemment, il y a plein de choses à faire. Déjà, on peut améliorer, je pense, l'accueil, peut-être améliorer la sécurité ou l'insécurité. Ensuite, être présent, avoir un site internet en mandarin, avoir des cartes de visite en chinois, apprendre quelques codes, avoir une présence sur WeChat, qui est le réseau social chinois par excellence, mais les Chinois, ils n'utilisent que ça. Ils passent par WeChat pour tout. Si vous voulez travailler avec les Chinois, vous êtes obligés d'être présents sur WeChat. C'est comme si vous n'étiez pas sur Internet, vous voyez, donc c'est incontournable. Donnez-nous quelques recettes de choses à faire, à savoir quand on est une entreprise et qu'on se dit, j'aimerais bien m'attaquer au marché chinois, comment je fais ? Déjà, un, il faut rejoindre le Chinese Business Club. C'est vrai que ça fait publicité, mais n'empêche que vous rencontrez la plupart des marques chinoises qui sont présentes en Europe, les gens de l'ambassade de Chine, du Consulat, la cellule chine de l'Elysée, du Quai d'Orsay, des journalistes chinois. Donc, tout ce petit réseau, c'est redoutablement efficace. Ensuite de ça, il faut évidemment avoir son site internet en mandarin, avoir des cartes de visite en mandarin, être présent. C'est simple, mais il faut y penser. C'est simple, mais il faut le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de marques chinoises, françaises, qui veulent cibler ces Chinois, mais qui attendent que ça tombe du ciel. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut aller en Chine, il faut y aller régulièrement, il faut s'intéresser aux Chinois, apprendre à les connaître, etc. Et ça prend du temps. Mais le jeu en vaut clairement la chandelle. Nous sommes 70 millions, ils sont 1,4 milliard, 20 fois plus que nous. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a un potentiel qui est colossal. Il nous reste très peu de temps. Dernière question, parce que ça me semble très intéressant. Quelles sont les questions que les patrons français qui veulent aller en Chine vous posent le plus souvent ? La question qui revient souvent, c'est est-ce que je vais être copié ? Les Chinois sont opportunistes dans le bon sens du terme. Avant, on disait qu'ils étaient copieurs et désormais, ils sont créateurs. Ça fait peur aux entreprises françaises ? Oui, évidemment, ça peut faire peur. Et vous les rassurez là-dessus ? Oui, il faut les rassurer, bien sûr. Il faut être confiant, il ne faut pas être dupe. Les Chinois sont très bons en business. À nous d'être au moins aussi bons. Merci beaucoup. Harold Parizeau, président du Chinese Business Club. Tout de suite, c'est du chinois. C'est le mot du jour. After Business. Chineco. Le mot du jour. Aujourd'hui, le mot du jour, Pei Dou. Et déjà, on sait que c'est le système de navigation développé par la Chine. C'est en effet le mot chinois pour dire la constellation de la grande ours. Et plus exactement, les sept étoiles qui se situent au niveau de la queue de l'ours. qui donnent la forme d'une louche, d'où son appellation Pei Dou, littéralement la louche du Nord. Et dans la mythologie chinoise, ces sept étoiles sont des dieux qui décident la durée de vie de chaque homme. Et voilà, Chineco, c'est terminé notre nouveau rendez-vous. Notez-le, 23h50, tous les soirs, on parle de la Chine dans After Business. Voilà, Chineco pour percer les mystères et puis investir aussi dans la deuxième économie mondiale. C'est tous les soirs avec Erwan Morris et sa complice de la soirée, Xiao Tai.